bonjour série de tuto vidéo pour vous présenter ce que nous avons vu concernant QGIS en cours alors QGIS c'était pour les BTS aménagements paysagers et l'idée c'était d'arriver à réussir à faire un bloc diagramme et puis à utiliser un logiciel de cige évidemment alors c'est parti logiciel de cige QGIS vous avez tapé QGIS sur l'intelnet que vous tombez là dessus je vais prendre bienvenue se pose la question de quelle version vous pouvez télécharger vous avez ici de côté télécharger ici c'est pour soutenir donc télécharger et vous avez ici une petite fenêtre qui vous permet de télécharger un QGIS pour du windows pour du mac pour du linux pour du je sais pas quoi et pour des tablettes même alors concernant windows puisque je n'ai qu'un windows quand vous êtes dessus ici vous avez la version 3.28 en janvier 2023 mais moi ce que je cherche une version stable donc qui n'est pas en cours de finalisation de test donc je vais me prendre en qu'est de la version la plus stable la QGIS 3.22 LTR long team release donc si je clique dessus hop j'ai ma petite fenêtre de téléchargement qui se ré ouvre puisque je l'ai déjà fait et qui me permet de télécharger 1 giga en 10 minutes et voilà donc ça l'ayant déjà fait je peux fermer je peux fermer mon navigateur ce qui fait que tôt ou tard sur mon bureau après installation j'ai un dossier QGIS 3.22 si je rentre dedans oui ben ça y est je suis rentré dedans ma fenêtre est là hop je vais pouvoir lancer le QGIS des stocks le bureau 3.22 donc je lance alors moi je m'en suis fait un petit raccourci un clic droit créer un raccourci sur le bureau hop le voilà donc ça ça me lance la version bientôt Vietza je ne sais pas où ça se trouve la long team release c'est une version QGIS 3.22 d'1 giga alors lorsque je l'ai ouvert vous devez avoir un environnement de travail à peu près comme ça vous avez ici votre explorateur de données qui concerne du local et puis surtout après du pas local ce qui est assez impressionnant là c'est tous les flux vous avez ici votre espace de couche ici c'est poussé par QGIS ce sont les dernières actualités et puis ici c'est le projet à venir que vous allez créer pour l'instant mon projet n'existe pas enfin est en cours de création et il s'appelle sans titre ok premier problème c'est le 43.26 c'est le système de projection on a vu qu'en France métropolitaine si on voulait être plutôt cohérent il fallait plutôt prendre une projection Lambert 93 pour info si vous cliquez ici vous avez le même type de projection et ici vous avez l'espace optimisé pour cette projection là donc ça ça concerne la planète entière ok moi ce que je vais vouloir faire en cours donc ce que nous avions vu donc là je vais faire annuler en cours ce que nous avions vu c'était comment en ouvrant le projet pouvoir modifier son système de projection donc on avait été dans propriété du projet j'entends et c'était ici que nous avions cherché la projection donc l'idée c'est de trouver celle-là la EPS G2154 mais si vous voulez que ce soit définitif pour n'importe lequel de vos projets je referme je vais réouvrir QGIS hop hop il est là j'ai découvert le truc il faut aller dans préférence options et là vous avez à nouveau une fenêtre qui va vous permettre de personnaliser votre SCR donc préférence option ici vous avez bien SCR alors définir le SCR lors de l'ajout de la première couche pourquoi pas et sinon utiliser le SCR par défaut donc là 4326 vous pouvez prendre alors je vais prendre une autre projection vous vous n'avez aucune proposition c'est la première fois que vous le lancez donc il faut aller là-dessus là-dessus vous avez de quoi chercher EPSG 2.2154 ça vous filtre ce qui est ici donc ça ce sont la liste de tous les systèmes de coordonnées paramétrés dans QGIS en ayant tapé ce filtre-là vous réussissez à trouver ce truc-là si vous cliquez sur ce truc-là vous avez la zone d'études ça concerne la France métropolitaine le nord de l'Espagne et la Corse pour le 2154 et si vous faites un double clic vous l'affectez à votre truc SCR par défaut pour les couches tiens là je vais prendre aussi 2154 ça je le fais parce que je pars du principe que je ne muterai jamais dans les îles et donc je resterai en France métropolitaine Corse comprise je fais donc OK alors pas de changement ici mais je ferme je ré-ouvre changement 2154 c'est ce que je suis censé observer après donc ça c'était pour les systèmes de projection OK concernant l'espace de travail j'attends que mon QGIS se ré-ouvre voilà j'ai bien mon 2154 donc j'ouvre un nouveau projet concernant mon espace de travail un clic droit sur une des barres d'outils vous permet de gérer tous les panneaux par exemple un panneau qui est sympa c'est style de couche le voilà alors pour l'instant j'ai aucune couche c'est pour ça qu'il est vide mais vous pouvez les superposer vos panneaux qu'est-ce que je peux prendre panneau aperçu allez prenons le panneau aperçu donc le panneau aperçu il s'est mis là mais je peux très bien le mettre ici alors là maintenant j'ai aperçu et style de couche enfin voilà donc on gère nos panneaux comme ça on gère nos barres d'outils comme ça la barre d'outils accrochage elle peut être utile et l'autre barre d'outils numérisation avancée peut être utile aussi alors ça c'est la numérisation avancée et puis accrochage non accrochage pardon et la numérisation avancée c'est celle-là alors est-ce que ça tiendrait ? oui ok je vais faire un truc comme ça ok ça c'est de la personnalisation de base ok maintenant on travaille alors je veux maintenant pouvoir travailler sur avec QGIS sur par exemple le triangle d'érocade autour du lycée et puis faire une vague étude paysagère une analyse paysagère de la zone premier truc ça va être d'utiliser les données les flux de données qu'IGN me propose d'avoir de consulter un peu comme le portail comme j'ai au portail donc je relance internet je vais taper IGN service web tiens ça c'est bien IGN service web si je vais dedans je tombe là-dessus c'est les géoservices qui m'intéressent vous ferez le tour tout est intéressant mais globalement service web voici plusieurs tuiles qui vous permettent d'accéder à différents services enfin à de plus en plus de services le service découverte vous n'avez que deux cartes IGN photo aérienne hop mais si vous prenez le service essentiel c'est celui que je vais prendre vous avez donc vous avez vous avez un plan IGN une photographie aérienne les parcelles cadastrales en utilisant ce flux là qui est un flux WMTS c'est écrit là et c'est écrit là donc c'est celui que je vais prendre et puis vous avez aussi une autre zone alors il n'y a pas que ça dans le service W dans le service essentiel c'est ça ouais ok et puis vous avez là aussi la zone de téléchargement qui va vous permettre de récupérer des données et de télécharger en local réellement les données les services web ce ne sont que des flux ok donc je prends mon service web essentiel je vais cliquer dessus je vais prendre le premier flux et la question que je me pose en moins de deux minutes c'est qu'est-ce que je vais en faire CTRL-C je vais appeler ça TEST donc je reviens dans QGIS j'ai copié le lien c'est un flux WMS WMTS donc ça se passe ici alors moi j'ai un petit chevron noir que je peux développer parce que j'en ai déjà récupéré quelques-uns mais si vous voulez créer un nouveau flux hop alors vous pouvez passer par là clic droit nouvelle connexion ou alors ici hop vous cliquez dessus et vous avez les flux WMS WMTS d'ailleurs c'est peut-être plus cool c'est de passer par là pourquoi ? alors je vais créer un nouveau flux je vais l'appeler comme je veux TEST on est le 21 donc je vais mettre 21 l'URL je la colle ici CTRL-V je clique sur OK donc là mon flux est censé être créé si je clique sur connexion je veux me connecter à ce flux là en passant par cette fenêtre et là je vois bien le type de données que je vais pouvoir récupérer une image c'est bien des images photo aérienne plan IGN V2 PCI vecteur et puis une légende concernant PCI vecteur bien donc si je clique sur couche ici taille de la tuile nombre maxi de résultats indi j'ai la projection OK je ajoute et puis je ferme donc là je viens de rajouter alors je viens de rajouter test 21 ici c'est plus compliqué et puis là vous voyez donc le chargement concernant la France de la couche PCI vecteur hop 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 allez gardons ce truc là je ferai l'ajout d'un autre flux par une méthode peut-être un peu moins complexe bon donc là j'ai une couche si je veux la supprimer je clique droit supprimer OK et si je veux réutiliser mon test 21 PCI vecteur il était là je cliquerai dessus je la retrouve si je veux rajouter le plan IGN V2 je double clique dessus et là je rajoute mes couches donc là je vais avoir le plan IGN V2 qui va se superposer à ma couche PCI vecteur donc voilà elle vient d'arriver alors en fonction du zoom que vous allez faire vous aurez une résolution plus grande remarquez que le plan IGN V2 est opaque donc il me cache ce qui est en dessous je regarde du haut vers le bas donc si je veux voir les deux il est stratégique de mettre mes PCI vecteur au dessus qui est une couche avec des traits mais qui est transparente et puis le plan IGN en dessous ce qui va me donner donc les communes ou alors en fonction de mon zoom les régions j'imagine que je dois visualiser les régions quelque part non pas de région et si je continue à zoomer j'imagine que je dois 44 là j'ai encore de l'info il y a un moment je dois avoir les communes là je les vois apparaître sauteront tout ce qui est violé cpci vecteur et si je continue à zoomer alors si je prends la légende limite de division cadastrale voici les limites de division cadastrale je dois pouvoir accéder sur cette couche aux parcelles si je continue à zoomer voilà j'ai les parcelles bâtiments durs si je ne veux que les bâtiments durs et bien ce sont les trucs qui sont assurés alors là je suis descendu trop bas donc il faut que je remonte jusqu'à revoir quelque chose ça sont des bâtiments en dur je ne sais pas où je suis ok donc rajouter des flux c'est pas compliqué fin de ce alors oui rajouter des flux ça n'est pas compliqué enregistrer le projet je vais faire ça la disquette moi je vais tout mettre dans téléchargement je me suis créé un petit sous dossier test je vais rentrer dedans et je vais l'appeler projet test fin de cette première vidéo rapide tour d'horizon de QGIS du téléchargement à l'ajout de flux venant de géoportail pas de géoportail d'IGN